Voici l'interface de Zoom, en fait l'application qu'on peut installer sur nos ordinateurs. Alors on a différents onglets de navigation, donc on a accueil, qui nous permet de voir ici la nouvelle réunion, joindre une réunion, programmer une réunion, partager l'écran. Alors si je partage l'écran ici, là ça me dit ici qu'en Mac, je me dis que PC ça va être la même chose, je dois partager mon écran par rapport aux options de mon système, alors parce que j'ai en fait énormément de confidentialité par rapport à ça, donc je l'autorise, alors si je viens chercher la boîte ici, si je viens chercher ici, écran, alors pour ça c'est pour ça qu'on a des Mac, mais je pense que pour PC on me dit que c'est la même chose, alors je dois autoriser le partage d'écran de cette façon. Maintenant je vais quitter comme ça ici, comme ça c'est accepté, je vais pouvoir repartir mon application, qui se trouvait ici comme ça, alors je rejoins ma réunion ici, je vais me connecter ici, je vais me connecter via Facebook, voilà, maintenant, donc je reviens à, donc c'est important les petits détails techniques qu'on vient de voir, il faut vraiment, parce que ça peut, on peut, on peut chercher en plus cette fonction-là, c'est toujours dans la confidentialité, il faut cliquer sur le lien pour que le logiciel nous l'ouvre, alors c'est comme ça aussi, avec Microsoft Teams, alors c'est une petite opération qui est indispensable. Alors maintenant que je suis rendu ici, en fait, le plus important dans le zoom, c'est extrêmement facile, ça va être ici les préférences, alors dans les préférences, entre autres, on a le général pour utiliser deux moniteurs, zoom, par rapport aux autres solutions qui existent, la qualité des images sont belle, l'interface est intéressante, les préférences sont claires, je peux utiliser deux moniteurs facilement, je peux afficher la durée de la réunion, comme ceci, je peux couper ma vidéo et mon son lorsque mon écran est éteint ou que l'écran de veille démarre, alors je peux choisir aussi, bon, pour les Mac, l'interface claire, l'interface foncée, je peux choisir le pouce clair pour, en fait, la couleur de ma peau, dans la vidéo, j'ai différentes options aussi, alors je peux choisir ma caméra ici, là, présentement, j'ai ma caméra, votre caméra est sur mon portable, j'écoute, en fait, je suis présentement devant l'écran qui me permet de faire du podcast pour vous montrer l'application, alors on voit ici un découpage technique, on peut activer l'HD, on peut activer l'effet miroir, alors il y a beaucoup d'options à ce niveau-là, alors j'ai la même chose pour l'audio, je peux tester les micros, moi, je parle avec un casque présentement, je peux partager l'écran, donc, en partage à l'écran, maintenant, je partage l'écran que les gens vont pouvoir regarder au niveau de la formation, alors je peux converser, l'arrière-plan virtuel, bon, ça, ce n'est pas toujours réussi, mais quand même, ça permet de mettre un autre arrière-plan qui fait qu'on n'est pas dans notre bureau à ce niveau-là, donc c'est intéressant, c'est plus facile que d'autres, tellement, j'ai l'écran vert aussi, alors là, ça, c'est un peu moins bon, alors faites attention à ça. L'effet miroir, si jamais je veux inverser ma position, alors profil, mettre toujours une photo, c'est important, parce que si vous ne connectez pas la caméra, c'est vous, en fait, plus que des initiales qu'on va voir, alors ça, c'est important ici, je peux modifier le profil ici, je peux passer à la version pro, la version gratuite est limitée à 40 minutes, alors il y a des versions pro qu'on peut acquérir pour des plus longues de formation. Les raccourcis clavier, alors pour apprendre comment travailler plus rapidement, l'accessibilité pour les sous-titres, s'il y a de la vidéo, si jamais on parle, on peut activer des sous-titres. Alors voilà, c'est assez complet, c'est très simple d'utilisation, alors c'est Zoom. Alors, au plaisir, et on se jouera par Zoom une prochaine fois. ... ... ... ... ... ...